... Salut à tous ! J'espère que vous allez bien ! Nouvelle vidéo concernant mes achats d'avril-mai-juin. Voilà, donc j'ai acheté quelques petites choses en Blu-ray et également en DVD. C'est parti ! Commençons tout d'abord par le collector de JFK. Donc du coup, plusieurs d'entre vous l'ont acquis. Donc il y a la version Director Scott et l'Enquête, qui est un documentaire vraiment excellent. Donc du coup, c'est bien l'édition collector et pas l'édition ultra collector. Du coup, que l'Atelier d'Images a sorti. Moi, l'Enquête me suffisait, pas la version longue du documentaire en format série. Du coup, voilà, ça me suffisait, ça compilait les éléments qui m'intéressaient. Et puis enfin le film JFK, une sortie chez nous, ce qui est une bonne nouvelle. Puis j'ai upgradé mon DVD Fargo, enfin ! Je ne l'avais pas pris à l'époque quand il était sorti. Et là, j'ai profité d'un très bon prix trouvé sur Internet. Donc Fargo des frères Cohen. On ne le présente plus. Un excellent polar. Donc c'est l'édition collector. Voilà. Avec un petit livret et deux disques. Donc il y a le Blu-ray et le DVD. Et le petit livret a le mérite d'être sympa. Un petit étude du film. Voilà. Donc c'est la version remasterisée. Pour un film que j'aime énormément et que je regarde très fréquemment. Tellement il est décalé et bien joué. Fargo. On m'a offert cette édition de Miss Daisy et son chauffeur. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue par contre. Donc je n'ai pas trop trop de souvenirs. A part que c'était une très belle histoire. Du coup. Voilà. C'est une édition un peu étrange. Puisque c'est cartonné et tenu par un petit... Une petite feutrine comme ça. Mais bon. Pourquoi pas. C'était un cadeau. Donc. Dommage par contre. Qu'il n'ait pas mis le titre en français. Comme sur le recto. Ça sera plus difficile à s'en souvenir. Dans les étagères. Une découverte en fait lors de recherches sur le net de ce film. J'étais passé complètement à côté avec Ewan McGregor et Eva Green. C'est un film fantastique qui rappelle un peu le Covid que nous avons vécu. Puisque là en fait c'est tous les sens que les personnages perdent. Et ce que ça peut engendrer en fait. Donc c'est doublé d'une histoire d'amour. Donc c'est un film romantique d'anticipation. perfectante. J'ai bien sûr comme beaucoup d'entre vous acquis ce film sex crime. Donc il avait baissé de prix. Donc je l'ai pris là. Voilà. Un thriller sulfureux. Très très bien mené par Kevin Bacon, Matt Dillon et Nevekan Bell. Voilà. Il est indiqué version longue non censurée. Donc je ne sais pas si c'est déjà la version qu'on avait dans le DVD. Je ne sais pas. J'ai upgradé aussi mon Stargate. Avec cette version. Trouvée pour 12 euros. Ouais. 12 euros. J'ai quand même halluciné. Parce qu'il coûte vraiment énormément celui-là. Donc c'est en double Blu-ray. Il y a la version Director's Cut. Cote et Cinéma. Donc voilà. Donc j'étais vraiment très content de l'avoir trouvé à ce prix-là. Port compris. Ouais. C'est assez dingue. Parce que là vraiment je ne comprends pas la cote qu'il a ce film. Alors ce n'est pas la version remasterisée. Ils en ont ressorti une autre. Mais la version remasterisée. Ce n'est pas la peine. C'est encore plus cher. Je ne comprends pas. Bah écoute. Ça me suffira. Comme ça je upgraderai mon DVD. Digipack. Que j'avais depuis la sortie. Avec un très bel effet sur la Porte des Étoiles. Je le garde quand même. Parce que j'aime beaucoup ce collector. Donc Stargate. Puis je vous avais parlé en précommande de Arlington Road. Un excellent thriller avec Jeff Bridges et Tim Robbins. que je ne saurais que vous recommander. Donc je l'avais précommandé. Obligatoirement. Parce que j'aime ce film. Il est excellent. J'avais également précommandé. Et je vous en avais parlé dans une vidéo. La jeune fille et la mort. Avec Sigourney Weaver et Ben Kingsley. Un film dur. Apre. Mais. Un duo d'acteurs vraiment excellent. Et un autre film disparu. Avec cette actrice qu'on connait. Pour avoir joué. Dans Time Out. Il y a Jennifer Carpenter aussi. De la série. Dexter. Et du coup. C'est un bon bon thriller. Bien efficace. Sur le kidnapping d'une femme. Voilà. Un bon moment passé. Je suis content de l'avoir trouvé. Et ensuite. Eh bien. Des séries télé. Donc. Dans les nouveautés. La nouvelle saison. Des experts. Vegas. Donc en fait. C'est une série. Qui passe actuellement. Sur Paramount+. Que je ne possède pas. Je ne suis pas abonné. Et donc. J'ai vu que ça sortait. En DVD. Uniquement. Mais. Ça permettra de compléter. La collection des experts. A Las Vegas. Et donc. La particularité. De cette. De cette première saison. En fait. C'est qu'elle fait. Revenir. Les personnages emblématiques. De Sarah. Seidel. Et Grissom. Au milieu. D'une nouvelle équipe. Voilà. Donc. Il y a 13 épisodes. Donc. Je n'ai pas regardé encore. Ce que ça pouvait donner. J'étais un gros fan. De la série. Les experts. A l'époque. J'avais acheté. Les coffrets DVD. Également. Et. Et. Et donc là. C'est vraiment. Les acteurs. Emblématiques. Qui reviennent. Pour uniquement cette saison. J'ai lu. Sur internet. Et après les autres saisons. Ça sera. L'équipe en place. Nouvelle. Donc. En fait. Je pense que. Je m'arrêterai là. Donc. Pour. Pour cette. Série. Les experts. Vegas. Saison 1. Puis. J'ai trouvé. Emblouré. Cette série. Avec Matt Dillon. Donc. Elle date un petit peu déjà. Mais. Elle est vraiment excellente. Donc. C'est une série produite par. M. Night Shyamalan. Et du coup. Il a réalisé le pilote. D'ailleurs. Il a écrit quelques scripts. Aussi. Donc. Wayward Pines. Donc. Vraiment. Une série très intéressante. À suspense. Mystérieuse. Comme ils mettent dans le descriptif. À la croisée. Entre Twin Peaks. Et True Detective. Donc. Vraiment très bonne. Donc. Voilà. Deux Blu-ray. Pour l'ensemble. De la saison 1. La meilleure. D'ailleurs. Il existe la saison 2. Mais celle-là est vraiment. La meilleure. Et une bonne conclusion. À l'histoire. Également. Boss. Il y a eu deux saisons à cette série. Donc. J'ai pu les trouver toutes les deux. Donc. Depuis des années. Tom Kane est le maire de Chicago. Ville qu'il dirige d'une main de fer. Corruption. Scandale. Et trahison. Gravitent autour de cet homme. Omnipotent. Mais Kane cache un secret. Il est atteint d'une maladie dégénérative. Il ne peut plus se fier. Ni à sa mémoire. Ni à ses alliés. Ni à lui-même. Donc. Malheureusement. Il n'y a eu que deux saisons à cette série. Pourtant. Elle est vraiment excellente. J'avais beaucoup aimé. Et donc. Je suis content de l'avoir retrouvé. Pour. Pour la revoir avec plaisir. Voilà. Donc. Boss. Et. Dernier gros morceau. La série. Entourage. Donc. Une série. HBO. Donc. Qui date. De 2012. Il y a eu. Huit saisons. Et c'est l'intégrale de la série. Donc en fait. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est vraiment excellent. Une critique de Hollywood. Et c'est l'histoire d'un. D'une star de cinéma. Vincent Chase. Et ses potes. Turtle. Et Johnny. Qui gravitent autour de lui. Et. Son agent. Harry Gold. Joué par. Jérémy Piven. Qui fait une. Partition. Absolument dingue. Dans ses épisodes. Il est vraiment. Excellent. C'est dommage d'ailleurs. Qu'on ne le voit pas plus souvent. Parce que franchement. Cet acteur. Est. Génial. Et donc. En fait. C'est une critique de Hollywood. Et on suit du coup. Les affres. De cet acteur. Entouré de ses potes. Qui gravit les échelons. Et qui pète un câble aussi. La notoriété. Le star system. Et cette série. A été produite. Par Mark Wahlberg. Lui-même. Puisqu'en fait. C'est. C'est censé. Être. Adapté. De sa vie. Quand il est arrivé. A Hollywood. Voilà. Et d'ailleurs. On verra. Dans plusieurs épisodes. Mark Wahlberg. Passer. Ou saluer. La star. En devenir. Etc. Donc. C'est vraiment. Vraiment excellent. Il y a pas mal de vedettes. De guests aussi. Voilà. Il y a. Il y a. Il y a 8 saisons. C'est complet. Voilà. 8 saisons. Pour ce coffret. Je suis content de l'avoir trouvé. Et. Ils avaient fini par. Le film. Donc. Vous avez conclu. La. La série. Par un film. Donc. D'1h40. Et à posséder. Puisqu'on retrouve les personnages. De la série. Ils sont tous dedans. Et pour un gain de place. En fait. Ce que j'ai fait. C'est que. J'avais. Un. Un boîtier 3. DVD. Et du coup. Je l'ai inséré. Dans la. Dernière saison. Comme ça. J'ai toute la série. Dans. Voilà. J'ai le film. Dans la saison 8. Comme ça. Je gagne de la place. À un moment donné. Ma place. Commence à manquer. Voilà. Pour. Entourage. Et pour les achats. De cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas à commenter. Si vous avez aimé. Et si vous connaissiez. Certaines séries. Que je vous ai présentées. Au film. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501